Bonjour, 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 bonjour. Alors les filles, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Aujourd'hui, le monde part à sa fin. Le monde est en train de se détruire de plus en plus. Et malheureusement, nos comportements annoncés, les filles, sont en train de se gâter complètement. Alors, je fais cette vidéo pour les filles parce que les filles, on doit se réveiller. On doit se réveiller, prendre des décisions et changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, les hommes préfèrent épouser des femmes en Afrique plutôt que nous épouser, nous, ici, en Europe. Avons-nous jamais eu le temps de nous demander pourquoi? Pourquoi les hommes sont allés jusqu'au point d'aller épouser des femmes en Afrique plutôt qu'ici, en Europe, alors qu'il y a des belles femmes partout, que ce soit en Afrique ou ici? On ne s'est jamais posé la question. Oui, la réponse est très simple. Les filles, nous, on est devenus... Donc, on est devenus... Par quelle définition je peux donner ça? Déjà, on est dans... Notre comportement, ça ne colle plus du tout avec ce que les hommes recherchent. Notre manière de nous respecter, ça ne colle plus avec ce que les hommes recherchent. Notre manière de parler, ça ne colle plus. Notre manière de nous habiller, notre manière de... Comment je dirais ça? De responsabilité. Donc, nous ne sommes plus responsables, les filles. Les filles, pardon, hein? Il faut se réveiller. Parce que les hommes, aujourd'hui, s'ils préfèrent aller épouser les femmes en Afrique, c'est parce qu'il y a vraiment un sang ne va pas au niveau des filles, des femmes. Quand même, moi, personnellement, je ne vois pas ce que les femmes en Afrique ont de plus que nous, ici. Par rapport à la beauté, je dirais qu'il n'y a rien parce qu'on est pareil. Mais qu'est-ce qui pousse les hommes d'aller épouser les femmes en Afrique? Vous savez c'est quoi? Leur comportement. Est-ce que vous avez déjà vu à Kine, hein? Vous avez... Répondez-moi, hein? Vous avez déjà vu à Kine, un couple qui se dispute et la femme lui dit, ta gueule. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je ne pense pas. Mais ici, en Europe, hey, avec le droit de la femme, avec les droits, ce qui est les 80, maisons de femmes battues, les allocations familiales et tout ce qui peut exister qui donne le pouvoir à la femme. Les femmes sont devenues orgueilleuses. Les femmes sont devenues rancunières. Les femmes sont devenues dures. Les femmes se prennent même pour des hommes. Alors que ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme ça la vie, maman. Tu es en train de te faire, excusez-moi pour le terme, mais tu fais ta grande gueule devant ton homme. Alors que tu es au fond de toi, quelque part, tu as besoin de lui. Tu sais que tu as besoin de lui. Vous savez, c'est vraiment triste parce que je n'arrive toujours pas à comprendre, je n'arrive pas à imaginer comment ça se fait que notre génération est vraiment en train de couler ainsi. Pourquoi pouvons-nous pas retourner à l'époque de nos grands-parents où c'était bien la soumission régnée? Pourquoi aujourd'hui l'Europe nous a fait devenir orgueilleuses? L'Europe nous a fait devenir des gens que nous ne sommes même pas. Oui, vous allez me parler d'intégration, mais l'intégration, c'est par rapport à le milieu de vie, c'est par rapport à trouver un travail, s'intégrer, parler la langue et tout ça et tout ça. C'est ça l'intégration. Vous n'allez pas me dire que l'intégration en Europe, c'est devenir un poli, comme nous voyons souvent les enfants de blancs qui sont devenus en poli et qui répondent mal à leurs parents et tout ça. Et qui se permettent... Vous savez, la police, vraiment, la police, franchement, moi je suis contre la police européenne ici. La police, quand il y a une dispute entre deux couples, au lieu de venir seulement donner même des conseils, non, madame, si vous voyez que ça ne va pas, en tout cas, séparez-vous, hein, séparez-vous parce que tout le temps on se disputait comme ça. Mais c'est quel conseil ça? Quel conseil? Répondez-moi, quel policier vous avez vu chez nous en Afrique intervenir dans un couple pour dire non, mais si ça ne va pas, séparez-vous. C'est quoi ça? Ici en Europe, l'esprit de séparation règne. L'esprit de destruction règne. Et nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Oui, nous avons des avantages, nous les femmes ici en Europe, par rapport aux hommes, nous sommes d'accord. Mais n'utilisez pas ces avantages pour casser vos armes, pour faire fuir vos armes. Et si demain, ton homme maintenant, tu entends quand il est parti épouser une femme en Afrique, tu vas te demander qu'est-ce que la fille, elle a plus que moi? Moi, je te réponds ce qu'elle a de plus que toi. Elle est polie. Parce que nous, en Afrique, on éduque nos enfants avec la politesse. La femme ne peut pas répondre à son mari n'importe comment, n'importe quand. Et oui, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord nous taire. Nous devons nous taire. Vous savez, la Bible dit, dans le moment de bonheur, réjouis-toi. Mais dans le moment de malheur, réfléchis. Vous savez pourquoi ils ont dit réfléchis? Parce qu'ils savent que dans la colère, au moment où on n'est pas bien, c'est au moment où on prend plus de mauvaises décisions, c'est au moment où on parle plus. Le pouvoir de la langue. Je ne suis pas là, mais j'essaie juste de vous faire connecter pour que vous arrivez là où moi j'en suis. Les femmes, enlevez votre orgueil. Être une femme dépendante, c'est bien. Mais sache que tu ne pourras jamais être dépendante de A à 7. Quelque part, tu auras besoin d'un homme. Tu auras besoin d'un homme. Même pour un petit truc, tu auras besoin d'un homme. Orgueil, la grosse tête là. Oh, moi j'ai l'argent, moi je travaille, moi je dépends. Non, il ne faut pas mettre ça dans la tête. Beaucoup de femmes, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des femmes qui sont belles, qui sont canons, mais tu leur demandes, tu es en couple. Non, je suis célibataire. Vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi. Ce n'est pas la beauté. Vous vous pensez qu'en vous habillant, mettant des talons, vous maquillant, mettre des Brésiliens longs, tout ça là, vous pensez que c'est ça, quand l'homme va vous regarder, il va tomber là. Non. Et vous, les femmes mariées, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi mon homme, quand il va dehors, il va chercher une femme qui est moche que moi. Parce que c'est vrai, moi aussi je me suis déjà posé la question. Comment c'est que les hommes, quand ils vont tromper leur femme, quand tu vas voir la femme là qu'elle va ramasser là, rien n'a à voir avec la femme qui est à la maison. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas la beauté qui regarde. Ce n'est pas la beauté qui regarde. Mais c'est ce qui est là. Et que les femmes à la maison manquent. Réfléchissez. Réfléchissez. J'espère vraiment que ce message va vous toucher. Parce que c'est triste de voir qu'ici il y a des femmes, beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, qui sont célibataires. Alors les hommes, alors qu'il y a beaucoup de femmes en Europe, ils vont en Afrique aller épouser des femmes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Chacun sa chance. Ah, chacun sa chance. Mais vous les hommes aussi, qui vous dit que le comportement de cette femme-là, quand elle va venir en Europe, ce sera toujours pareil ? Ça, c'est à vous de vous poser la question et d'avoir vos réponses. Parce qu'à la base, 80% des femmes qui sont ici en Europe, on vient tous de Kinshasa. On vient tous de l'Afrique. Mais en venant, on a tous découvert le CPS, les allocations, les chômages, tout ça là. Et quelque part, on s'est tous transformés. Alors une personne qui ne vit pas ici, qui vient, qui arrive, et qui se fait manipuler par des amis, tout ça là, risque de te décevoir pire que celle que tu as ici. À réfléchir. Bonne soirée.